Salut ! Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire à nouveau le challenge 1€. J'avais commencé cet été par les magasins Action et je vous ai fait comme ça une vidéo où j'achetais des produits en dessous de 1€ que je testais d'ailleurs et où je vous disais qu'effectivement en dépannage on pouvait déjeuner, manger le midi, manger le soir. Alors après évidemment il est bien évident que Action ce n'est pas ni un hard discounter comme Lidl ou Aldi ni même un supermarché comme Auchan, Leclerc, Carrefour etc. Pourquoi le challenge à 1€ vous allez me dire ? Tout simplement parce que beaucoup d'enseignes proposent des produits à moins d'un euro. Un euro ou moins d'un euro c'est un produit d'appel, c'est le prix qui attire les gens quand on parle de 99 centimes c'est psychologique. Auchan, d'ailleurs il n'y a pas qu'eux qui le font, il y a aussi Intermarché, proposent des produits bio à moins d'un euro. Auchan en propose par exemple une cinquantaine. Si vous allez dans les magasins Carrefour vous vous rendez compte que souvent ils ont des fruits et des légumes à moins d'un euro. Le supermarché où je vais régulièrement faire mes courses c'est Super U, ils ont effectivement pas mal de produits à moins d'un euro. Ça ce sont les pâtes bio, les tagliatelles bio en fait de chez Super U, ça coûte 90 centimes, c'est cuit en trois minutes. Ensuite vous rajoutez ce que vous voulez dedans, ça peut être simplement un filet d'huile d'olive avec un peu de parmesan, ça peut être une sauce tomate, ça peut être comme moi par exemple des champignons parce que j'adore ça. Pour peu que vous ayez acheté une barquette de champignons à 99 centimes et vous avez un repas qui vous coûte moins de 2 euros, je ne sais pas vous mais pour ma part je ne fais absolument pas les courses en me disant je veux absolument acheter un produit à moins d'un euro. Quand je fais mes courses, je regarde ce dont j'ai besoin. Par contre après effectivement je vais comparer les marques, je vais comparer les prix. Dernière information, par exemple je sais pas si vous êtes comme moi, je suis hyper fan des fingers de Cadbury. Dans mon supermarché les fingers de Cadbury c'est 94 centimes, c'est le vrai prix. On peut tout à fait trouver des marques qui vendent encore des produits à moins d'un euro. Généralement je vous dirais que c'est plutôt 1,50 euro le prix moyen mais on va quand même tenter à 1 euro aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais aller chez Aldi pour voir ce que je peux y trouver en sachant que c'est vraiment un endroit où je ne fais pas mes courses, je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Je ne sais pas du tout si je vais arriver à trouver les produits que je consomme au quotidien ou pas. Je vais prendre une baguette rustique à 59 centimes parce qu'elles sont croustillantes. En bonne française que je suis j'ai voulu goûter quand même la baguette, même si c'est une baguette industrielle. Elle est bonne, elle est croustillante. Si vous n'avez pas d'autres options c'est pas mal. Il y a des viennoiseries comme chez Lidl mais il y a beaucoup moins de choix et c'est plus ou moins les mêmes prix même si j'ai l'impression que c'est un peu plus cher. Il faudrait voir ce que ça vaut. Je vais me prendre un cookie là-bas tiens, on va essayer voir ce que ça donne. Le fameux cookies au détail de chez Aldi. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Aux cookies de chez Starbucks Coffee. Pour beaucoup moins cher parce que je crois que de mémoire chez Starbucks c'est à peu près 2 euros. Ils sont super bons. On a de la salade à 99 centimes comme dans les autres supermarchés en fait. On a des radis à 99 centimes. Là il y a des pommes de terre à 89 centimes. Des concombres à 79 centimes. Je ne sais pas si vous l'aurez remarqué mais il y a des fruits et des légumes qui sont vendus à moins d'un euro. La provenance c'est France. Après je sais ce que vous allez me dire et je suis d'accord avec vous. Combien est rémunéré l'agriculteur ? Ça c'est encore un autre débat et on peut l'ouvrir si vous le souhaitez. Je prends un citron 49 centimes. Je vais prendre un avocat 99 centimes. Je vais prendre des bananes aussi 99 centimes. Les 6. Dans les petits budgets il y a des salades et des sandwichs. C'est pas mal. Alors ça c'est intéressant. Je ne connaissais pas et je testerais un de ces quatre. Ils ont leur propre marque à moins de 2 euros. C'est pas mal. Pour cette recette j'avais envie de l'adapter à la recette tiktok que j'avais essayé il n'y a pas longtemps. Des tomates cerises, de la feta, un petit peu d'huile d'olive. On met ça au four pendant quelques minutes et pendant ce temps je vais cuire donc mes gnocchi que je rajouterai donc à ce fameux mélange et qui va constituer un repas complet pour les jours à venir. On va faire une sorte de bouillie de ça rappelez-vous. Les tomates ont rendu leur jus qui va se mélanger en fait avec le fromage. Je vais juste rajouter un petit peu de sucre pour essayer de casser l'acidité de la tomate et je vais rajouter mes gnocchi qui sont en train de finir de cuire. Comme je l'avais dit la première fois ça ressemble plutôt à une bouillie mais je sais que vous avez été plein à la tester cette recette et à valider et du coup je me suis dit ben pourquoi pas avec des gnocchi en fait. C'est super bon. Si vous êtes comme moi et que vous avez l'habitude de manger des gnocchi poêlés avec une petite salade verte ou quoi que ce soit et que vous les travaillez pas en général que vous les cuisinez pas. Cette recette c'est délicieux parce que ça fait bien ressortir le goût des gnocchi. Ça se marie super bien avec le fromage et avec les tomates. J'aime vraiment beaucoup. Par contre attention si vous faites cette recette je vous le redis les tomates sont relativement acides. Vous voyez moi j'ai mis du sucre. C'est pas la première fois que je l'avais refait cette recette et j'aurais dû rajouter encore un peu de sucre. Mais l'acidité ne me dérange pas. C'est un plat qui est vraiment intéressant. Je n'ai jamais mangé d'oignons frits donc comme ça coûte 89 centimes je me dis pourquoi pas. Je connaissais pas du tout. C'est vraiment délicieux. Je le mets dans une salade verte et souvent j'émiette un petit peu de boursin au bleu. Ça relève vachement la salade de l'oignon au frit. C'est délicieux. C'est une petite idée comme ça pour avoir une salade un peu plus sympa. Vous pouvez y mettre des noix. Pourquoi pas des pommes de terre chaude. Franchement les pommes de terre chaude avec une salade comme ça c'est super bon. C'est juste pour vous donner une idée de repas pour améliorer une simple salade si un soir vous êtes déprimé et que vous avez rien dans le frigo. Et ce soir pour moi c'est croustille de pommes de terre avec ma petite salade. Et je vais tenter les yaourts au soja au citron. Ça ça me tente bien. Il est pour moi. Il est pour moi. En petit budget il y a aussi du riz au lait ou de la semoule au lait 99 centimes. C'est pas mal. Des chips lays à 84 centimes. Alors là comment vous dire ? Il y a de quoi faire un apéro avec des tortillas et des sauces notamment du guacamole. Je viens de goûter les fameuses tortillas avec le guacamole. Elles ont une forme sympa ces tortillas. Ça j'aime bien et ça c'est un peu relevé. Ça se marie bien ensemble. C'est super bon. Je voulais vous dire que dans le rayon de tout ce qui est apéro il y a plein de propositions en fait à des prix vraiment intéressants. Il y a des soufflets aux cacahuètes à 69 centimes. Il y a des petits gâteaux, des chips et tout ça à moins d'un euro. C'est vachement bien franchement. C'est cool. Du pain de mie complet sans croûte. Ça j'adore. À moins de 30%. Pour ce plat j'ai décidé d'utiliser mon pain de mie. J'ai fait revenir à la poêle tout simplement des champignons. Moi j'en ai acheté chez eux. Ils étaient à 1,78€ je crois. Les 500 grammes. Ce qui revenait en fait moins cher que si je prenais 250 grammes 99 centimes. Il y a quelque chose que je voudrais préciser. Par exemple quand j'achète des champignons, deux barquettes ça correspond à 500 grammes de champignons. Sauf que si vous regardez la barquette de champignons, de 500 grammes en général c'est 1,70€, 1,80€ en tout. Donc parfois il est plus intéressant de regarder le prix au kilo que de se fier à un prix genre moins d'un euro. Donc vous voyez je fais une économie. On peut utiliser n'importe quel type de pain, des baguettes, pain de campagne, etc. Des belles tranches. Moi j'ai utilisé mon pain de mie donc parce que sinon il va finir par tourner. Et maintenant que ça c'est fait, je vais enfourner à peu près une dizaine de minutes. Ça va sortir un petit peu doré, un petit peu grillé, ça va être délicieux. Ils ont des rayons bon plan en produits de beauté et nourriture mais je trouve pas que ce soit terrible. Quand on y va on se dit c'est génial mais finalement quand on regarde de près il n'y a pas les prix indiqués avant après donc du coup on sait pas vraiment si c'est un bon plan. Moi dans le magasin j'étais obligée de prendre mon téléphone et de regarder en fait combien vendait les autres pour savoir si c'était vraiment une si bonne affaire que ça. N'achetez pas de rouleau de jade ici parce que c'est beaucoup trop cher 6,99€ et en plus franchement c'est deux fois moins cher chez Action. Il y a même un rayon de plantes comme chez Lidl en fait. Il y a quand même beaucoup moins de choix mais c'est pas mal il y a des jolies choses. Dans le rayon surgelé il y a plein de produits qui sont pas mal, qui sont super intéressants. Par exemple ce genre là de bâtonnets de mozzarella pour pourquoi pas l'apéro. Et en fait c'est à peu près moins de 2€ donc c'est pas mal. Franchement c'est pas mal du tout. Alors il y a des potatoes à 95 centimes et il y a des frites allumettes à 99 centimes. En général tout ce qui est compote comme ça dans des pots en verre 79 centimes. Je prends celle de chez Andros d'habitude donc là on va tester cette marque. Elle est super bonne leur compote. Si je la compare par exemple à celle que j'ai l'habitude de prendre dans mon supermarché qui est la marque Andros. C'est la même chose, le même bocal en verre etc. Il me semble que de mémoire on est sur 1,10€. C'est tout aussi bon si ce n'est que celle-là de compote en fait. Elle est moins mixée que la Andros. Du coup ça me change. Ça c'est un bon produit et je trouve que c'est mieux et que c'est moins cher dans des bocals en verre comme ça que des compotes individuelles dans des pots en plastique. Je vais finir par le rayon gâteau, les bonbons et chocolat. J'ai entamé un peu leur fameuse tablette les noisettes. Ça aussi c'est super bon. Les cookies ici sont vachement plus chers que chez Lidl. En général c'est je crois 20 centimes de moins. Bon voilà je viens de finir mes courses. Pour vous donner un avis final sur les magasins Aldi puisque ça fait maintenant à peu près 15 jours que j'y suis allé. J'ai pas vraiment de critiques particulières à faire si ce n'est que j'ai pas aimé leur pain de mie. Mais ça c'est un goût perso. Au niveau des prix je les ai trouvés plutôt cohérents. Maintenant ce qui me surprend un peu c'est que c'est un hard discount. On s'attend à des produits par moments qui sont moins chers qu'ailleurs. Je ne parle pas de la catégorie viande ou poisson. Mais il y a certains produits où on s'y attend. C'est d'ailleurs ce qu'on trouve dans le rayon salade, sandwich etc. Mais après pour le reste non. J'ai été très désagréablement surprise par contre par le rayon pâte et riz où j'ai pas trouvé grand chose. Aucun produit à base de blé complet. C'était un peu compliqué. Ça m'est égale la marque en fait mais c'est juste qu'il y a certains produits qui n'y sont pas. C'est dommage. Dites-moi ce que vous en pensez mais pour moi un magasin il doit avoir une plus-value pour qu'on y retourne. Si je pense par exemple à Lidl je sais que les amandes grillées, certains produits bio, leur manchego, fromage espagnol, le houmous, la viennoiserie, le pain, certains biscuits sont excellents. Quand j'y vais je prends ça chez eux, pas chez les autres. Si je pense au magasin supérieur où je vais, je prends des produits végétariens notamment, quelques produits de beauté chez eux, pas chez les autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça ne me dérange pas d'aller d'un magasin à l'autre parce que dans un magasin il y a tel produit et dans l'autre il y a l'autre. Mais si je le fais c'est parce qu'ils ont une plus-value, qu'ils ont des produits que je ne retrouve pas ailleurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si vous avez déjà testé leur magasin, ce que vous en pensez et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501